Salut followers, le coach.x te salut ! Alors là, en fait, je viens de voir une vidéo, ça m'a poussé à en faire une autre. En fait, je viens de voir une vidéo et c'est un médecin qui donne des astuces pour perdre du poids. Donc, elle dénombrait 4 astuces qui sont assez intéressantes. La première, c'est de boire de l'eau. La seconde, d'éviter les sucres industriels. La troisième, à faire attention aux graisses saturées. Et la troisième, la quatrième, c'était de s'activer, de ne pas être sédentaire. Alors moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, moi je suis d'accord, de toute façon c'est clair et net. Maintenant, tu vois, quand tu es assez sédentaire, quand dans ta vie, tout est fait pour que tu sois sédentaire et qu'on te dit tout d'un coup, vas-y, active-toi et tout, c'est facile à dire mais ce n'est pas facile à faire. Parce que s'activer comme il se doit, ça demande en fait un changement, on va dire, mental, tu vois. Les gens qui vont s'activer, les gens qui sont actifs, ils ont une mentalité différente des gens qui sont sédentaires. Et les gens qui sont sédentaires, ils ont une mentalité qui les pousse, on va dire, à être sédentaires ou qui les conforte dans leur sédentarité. Ça veut dire que si maintenant tu dois devenir actif et tu dois faire attention à tout ça, il va falloir que ton mental, il change parce que tu n'auras pas la même activité. Ce n'est pas une activité ponctuelle, c'est une activité régulière. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que tu sois un peu actif et ce n'est pas quelque chose de spécialement naturel. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est bien de le dire, c'est bien de le présenter, c'est bien de l'exposer. Elle a tout à fait raison. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu vois, tout le monde n'arrivera pas à entrer dans une vie active, à s'activer. Tout le monde n'y arrivera pas et tout le monde n'arrivera pas à surtout maintenir cette activité et la faire de façon qualitative. Parce que si tu t'actives et que tu le fais mal, tu peux avoir d'autres problèmes. Il est important de faire du qualitatif. Je vais encore prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que lorsque tu rentres dans un cycle, lorsque tu rentres dans une dynamique avec des gens qui s'entraînent correctement, ça te permet de gagner du temps et de gagner en efficacité. Tu vois, admettons, là, je pense à partir du 15, je vais sortir le Fit Club. Donc le Fit Club, tous les week-ends, il y aura des entraînements. Admettons que tu t'entraînes le samedi et dimanche, tu fais une demi-heure à chaque entraînement vraiment efficace. C'est comme si tu t'étais entraîné 4 jours. Tu comprends ou pas ? Et de plus, ça te donne tellement d'énergie et ça travaille tellement tout ton corps que du coup, il est plus facile pour toi de t'activer par la suite et pour les autres jours. Tu vois ? Parce que tu vas rentrer, en fait, dans une mentalité différente. Tu vas t'insérer dans une dynamique différente et tu vas côtoyer des gens qui, comme toi, s'activent efficacement et qui progressent.